Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour pouvoir décerner un prix à une des bonnes pratiques candidates, il faut pouvoir les évaluer et pour cela, disposer d'un outil permettant une cotation claire et transparente pour tous les participants. Passons donc la parole à Sylvie Andrieu-Guéry qui va vous présenter la nouvelle version de cet outil. – On va peut-être commencer juste par le dossier quand même, mais par quoi rapidement parce que ce n'était pas trop l'objectif de ce soir, je vais fermer ça. Ça marche là, vous voyez mon écran ? – Oui, tout à fait. – Le dossier, je sais qu'il y avait eu des longs débats en PACA à une époque où on était parti de l'idée de quasiment supprimer le dossier de candidature ou d'en faire peut-être qu'une feuille de l'alléger. Vous avez pu le voir, ce n'est pas forcément le cas. En tout cas, ce n'est pas l'option qui a été choisie ici par notre groupe de travail. C'est aussi lié au fait que ça a été fait ici et par des personnes qui ont une histoire et une approche aussi différente du prix des bonnes pratiques. Donc, on a travaillé de mars à juin sur le FQM 2020. On était quatre avec la volonté de faire un dossier qui colle donc à ce modèle et sur lequel on puisse utiliser le radar. Ce que pour moi, on ne faisait pas réellement dans l'ancien dossier. En même temps, on s'est vite rendu compte que pour un prix des bonnes pratiques, si on se limitait juste aux critères et au radar porté sur le critère de rattachement de la bonne pratique, on n'aurait pas toutes les informations nécessaires pour voir comment se positionner cette bonne pratique dans le contexte de l'entreprise et en particulier son rattachement ou comment elle joue dans la stratégie de l'entreprise et puis comment elle est même mesurée puisqu'on ne passait pas par les critères résultats. Il faut les réintégrer à l'intérieur du critère auquel est rattachée la bonne pratique. Donc, du coup, à force de réfléchir, on en est venu à faire deux parties. Une première partie avec dix questions. Chaque question est cotée sur dix points et qui représentent en fait dix thèmes qu'on va retrouver sur la grille après et qui nous permettent d'avoir un certain nombre d'éléments déjà globaux de positionnement de la bonne pratique dans le contexte de l'entreprise. Et puis après, on demande au candidat de sélectionner simplement la fiche du critère de rattachement de sa bonne pratique et on a remis vraiment du coup la page de l'EFQM pour coller au maximum et faire en sorte aussi que les entreprises qui ne vont pas forcément lire le modèle, au moins sur ce critère-là, elles aient connaissance déjà un peu du modèle. Et puis, on a mis à chaque fois quelques exemples en bas ou des liens quand il y en avait. On a eu une petite difficulté sur le critère 3 puisque dans ce nouveau modèle, le critère 3, il regroupe toutes les parties prenantes. Et là, on s'est dit que pour un grand prix, il n'y a pas de problème, mais pour une bonne pratique, on a peu de chance qu'une entreprise présente une bonne pratique qui puisse à la fois satisfaire les clients, le personnel, l'ensemble des cinq grandes parties prenantes qui représentent globalement. On a réfléchi à ça, on a essayé de trouver des parties prenantes qui ne rentreraient pas dans les cinq grandes familles qui sont citées là. Et ça nous a paru couvrir globalement toutes les possibilités. Donc, du coup, on a dit qu'une entreprise qui veut positionner une bonne pratique sur le personnel, qui veut la présenter, elle ne pourra remplir que le sous-critère du coup 3.2, donc du critère 3. Voilà. Je vous donne juste ces éléments parce qu'en fait, la grille, on l'a construite vraiment à partir du dossier de candidature. Donc, voilà pour le dossier. On est bien conscient que ça demande de la rédaction pour l'entreprise. On a reçu six dossiers cette année. Et franchement, on a été satisfaits de la façon dont les entreprises ont rédigé leurs bonnes pratiques. On a plutôt toujours un petit souci, en tout cas, c'est notre première approche pour cette année sur nos six dossiers, de difficulté de rattachement aux bons critères. Et qui est lié aussi au fait qu'ils ont du mal à formaliser en une phrase leurs bonnes pratiques réellement. Mais ça, c'était des problèmes qu'on a eu très souvent en PACA. Enfin, on a souvent parlé. Puis, il y a eu des changements de critères des fois, même jusqu'au moment du jury aussi, ce qui montre bien que ce n'est pas forcément simple. D'ailleurs, on avait vu que ce n'était pas forcément simple pour nous non plus, évaluateurs. Alors, je vais basculer maintenant. Alors, je fais comment ? Je peux fermer ça. Tu refais l'écran partagé. Tu rechoisis un nouvel écran. Et je vais choisir celui-ci. Partagé. Alors, ce dossier, je bascule là. Cité sur Word, juste une chose. Je te propose de masquer tous tes outils. Ah oui, comment on fait ça déjà ? À droite, tu as le petit chapeau. Comme ça, ça étend d'autant plus. Encore, voilà. Ça va comme ça ? Ça va mieux là ? Oui, très bien. Hop, j'enlève ma petite barre où je vois toutes les têtes. Enfin, presque toutes. Alors, ce fichier Excel, il a donc été déjà testé ici puisqu'on a pu faire trois évaluations sur nos six prix des bonnes pratiques en octobre. Il nous en reste trois. Elles étaient programmées. Tous les rendez-vous étaient pris en novembre, mais bon, on les a tous reportés, ainsi que l'évaluation du PRQP qu'on a ici en Occitanie. Mais donc, trois dossiers évalués, ça veut dire trois fois deux, six personnes qui se sont servies de la grille, sachant qu'on avait fait aussi un exercice de calibration pour que tout le monde… Déjà, pour l'exercice de calibration en lui-même et puis que tout le monde aussi utilise la grille. Et on a eu des retours plutôt de satisfaction vis-à-vis de la grille. Alors, le premier onglet, c'est un mode d'emploi. On a essayé d'être un peu exhaustif en mettant des copies, justement, et en essayant d'attirer l'attention là où c'est important. Et on a dit tout ça, ça se remplit en cinq étapes très simples. Et je vais aller jusqu'à la dernière, c'est-à-dire jusqu'à l'impression du dossier. Le point très important quand on remplit le dossier, c'est de ne pas oublier de mettre le critère et le sous-critère. Parce qu'il y a beaucoup de formules de calcul. Et si on ne sait pas à quels critères se rattache la bonne pratique, tout restera vide. Enfin, ce que vous aurez saisi, ça sera bien saisi, mais la synthèse, elle sera vide. Donc voilà, je vous laisserai en prendre connaissance parce que c'est juste un mode d'emploi. Normalement, en revenant à ce mode d'emploi, si vous êtes perdu à un moment donné, vous devriez toujours retomber sur vos pieds. Donc la première chose à faire dans l'évaluation, c'est tout bêtement de remplir la partie haute, qui sont les données, le nom, l'adresse, l'activité, la catégorie. À chaque fois que ça a été possible, on a mis une liste déroulante pour que justement, on ne trouve pas des choses écrites dans tous les sens. Donc, notamment les catégories, la grande entreprise, TI, etc. Et puis, on a fait la même chose justement pour le critère où on a mis une petite liste déroulante pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur aussi dans le choix des critères. Et en dessous, on a précisé, si vous choisissez le critère 3, donc l'engagement des parties prenantes, vous êtes obligé d'aller repréciser dans quelle famille de parties prenantes vous jouez. C'est lui ? Je pense pareil, pour que ça puisse avoir du sens. Il est possible de choisir deux ou trois parties prenantes ? Non. Une seule ? Toujours une seule ? Oui. Ah oui, parce que tu penses qu'on peut avoir une bonne pratique qui couvre en même temps les clients et la société. Pourquoi pas, c'est possible, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas pris en compte. Mais c'est une bonne, je le note par contre. Oui, c'est souvent le cas quand même. Il y a plusieurs parties prenantes. Sylvie ? Oui ? Sur un plan pratique, tu peux passer à 80% au lieu de 60 ? Ah oui, d'accord. Merci. Encore là, comme ça ? Ce n'est pas trop haut, ça va ? Oui, je dis que ça cadre tout, mais au maximum. Merci. Ok, tiens. Je voudrais bien mettre… On ne peut pas mettre la petite barre avec toutes nos têtes dans l'autre sens ? Ah, si je la manque carrément. Tu peux la fermer. Voilà, ça y est. Tu peux la fermer aussi, oui. Merci. Je parle de la barre. Donc, je note plusieurs parties prenantes. Ok, comme amélioration à apporter. Donc, une fois que cette partie haute, elle est remplie, il n'y a plus rien à remplir sur ce document, puisque ça va se remplir justement via les autres onglets. Donc, l'onglet suivant, qui est un onglet rouge, il comprend les dix questions de la première partie du dossier. Donc, elles sont réécrites, reformalisées ici exactement telles qu'elles sont dans le dossier Word. Il y a la grande famille de rattachement et vous n'avez à saisir des choses. D'ailleurs, normalement, il est protégé, le fichier, que dans les zones blanches. Donc, ici, vous mettez votre note de 0 à 10. Et là, c'est une case, quand on a fait la démo de l'outil, il y a des évaluateurs qui nous ont dit, on aimerait bien, même pendant la visite ou avant, en préparant, pouvoir ici rentrer des commentaires qui ne seront pas délivrés aux candidats dans le rapport, mais qui vont nous être utiles, soit pendant la visite, si on les a faits, on a écrit des choses avant, soit les notes qu'on prend pendant la visite pour s'en resservir après pour faire sa synthèse, en fait, à remettre aux candidats. Donc, on a mis une zone de commentaires. Et puis, bien sûr, tout simplement, c'est très bête. On va le remplir, comme ça, vous allez voir, ça va se mettre à jour. Alors, je ne vais pas m'embêter. Je vais dire que c'est une… Je vais mettre des 10 partout. Vous ne serez pas étonnés du résultat. Ça va être facile de compter. Là, j'ai mis que 1. Ça ne va pas. Ils sont très bons. Donc, on obtient bien nos 100 points. Donc, après, on va dire, par exemple, que l'entreprise, elle a candidaté qu'une bonne pratique est sur le critère 5. De toute façon, c'est le même principe. Il y a les 5 onglets des 5 critères de l'EFQM. Et on se retrouve sur cette page du critère 5 où on retrouve, alors, tout ce qui est dans cette page et qui est en couleur. Ce n'est pas modifiable. Ce sont des informations qui sont prises à la fois du modèle et dans le grand livre de l'EFQM de Iri Barnet et Verdoux. Et c'est un guide pour les évaluateurs. Donc, on retrouve le nom du critère et de son sous-critère. Les attendus, ce sont des éléments qu'on est allé piocher à la fois dans le modèle et dans le grand livre. Ici, on a rajouté une colonne avec des idées qui nous sont venues, mais on sera preneur de toutes les bonnes idées. On a bien marqué, c'est réservé aux évaluateurs. C'est des idées de ce qui peut être attendu derrière ce sous-critère. Après, il y a des cases qui ne sont pas à remplir parce que c'est là que se feront les calculs. Et là, on a le radar. Donc, le radar, il n'est pas présenté dans la nouvelle version de l'EFQM, alors qu'il l'était dans la version 2013. Avec ces intervalles, les quatre intervalles de 0 à 25 %, de 26 à 50, de 51 à 75 et de 76 à 100. Et on a les trois attributs, donc l'approche, le déploiement et puis l'apprentissage et la revue. Donc, ce qu'on a intégré, c'est cette correspondance, en fait, cette indication en se disant que si on met la première note entre 0 et 25, donc jusqu'à 25 %, on a ce guide qui apparaît. Et si je passe à 26 %, le texte change. Donc, pour chacun des intervalles, l'évaluateur, il a ici la correspondance de qu'est-ce que ça veut dire mettre une approche entre 0 et 25 ou entre 25 et 50. Donc, par exemple, là, j'ai mis 26. Les pratiques sont le fruit d'une méthodologie définie et partagée par les acteurs concernés, etc. Je ne vais pas tout lire. Si on passait à 51, on passe, les pratiques sont concentrées sur les besoins des parties prenantes. Donc, on est déjà nettement meilleur. Et si on va à 76, je vais plutôt le mettre là, où j'étais. On a à nouveau le texte. Donc là, les pratiques viennent directement appuyer la raison d'être, la vision et la stratégie. On est au top. Et ça, c'est vrai pour chacun des attributs. Le texte, il va changer. Donc, si je passe à 26, le texte, il change. Et puis là, c'est pareil. À chaque fois qu'on a fini de remplir… Donc là, je vais mettre… Là, on est à 10. Une question, Sylvie. Les textes sont des textes originaux de votre part ou ce sont des textes qui étaient dans l'ancienne formule de l'EFUM ? Oui, dans l'ancienne formule et qui ont été un peu retravaillées par Iribarne et Verdouf, qui, eux, se sont aperçus que dans la nouvelle version de l'EFUM, le radar n'était plus expliqué. Ils l'ont retiré, ce que, personnellement, j'ai trouvé étonnant et dommage. Et ils se sont rendus compte que pour les évaluateurs, il y en avait besoin. Donc, ils ont fait un travail aussi. Et nous, on est allés piocher dans le travail qu'ils ont fait. Donc, une fois qu'on a fini de remplir de côté en pourcentage les trois attributs, on a la note globale qui se calcule et puis qui est ramenée après sur 20 points. Puisque pour un critère, on a les 100 autres points des 200 points totaux. 100 points pour les 10 questions qu'on a vues sur l'onglet précédent. Et 100 points là. Alors, les critères sur lesquels il n'y a que 4 sous-critères, ça ne fait pas 20, ça fait 25. Et donc, à chaque fois, pour le critère 5, on va remplir comme ça. Et ici, ça va venir s'implémenter, se calculer. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. C'est vraiment positionner le pourcentage en fonction des éléments de preuve qui ont été trouvés et en s'appuyant sur les commentaires. Et du coup, quand on a rempli, je vais revenir sur la synthèse. Et vous allez voir que les notes qui ont été positionnées sur la première partie, elles ont été recopiées là. Donc, ça fait un total de 100 parce que j'ai mis 10 partout. Donc, effectivement, du coup, ça ne sert pas à grand-chose. Et ici, ce n'est pas bien parce que j'ai dit que je faisais… Attends, je réduis un tout petit peu parce que sinon, je ne peux pas y accéder. Il va falloir que je scrolle. Et j'étais en 5, pas en 3. J'ai rempli le… Ah, j'ai un problème. Le 5. Donc, si je remplis le 5, si je mets bien que c'est le 5 et que j'ai rempli l'onglet 5, je vois bien qu'il est allé me chercher les données que j'avais remplis, mes 76 %, mes 26 %, mes 10 %, ce qui me ramène à une note de 7 sur 20. Et tout ça, ça va se remplir. Alors, comme je n'ai pas le courage de tout remplir, je vais basculer sur un dossier d'une évaluation réelle. Ça y est, hop, partagé. Et je n'ai pas remis le même ce coup-ci. Donc là, c'est une entreprise qui a déposé… Donc, c'est cette année, là, en version 2020. Tu peux toujours replier les outils, si tu veux. Pardon ? Tu peux toujours replier les outils, si tu veux. Ah oui, excuse-moi. Pas de souci, c'est juste pour permettre. Il ne veut pas, il est lent. Voilà, c'est ça. Voilà, merci. Donc, cette entreprise, on a rempli tout ça. Donc, les évaluateurs qui l'ont évalué, ils ont rempli toutes leurs notes et il s'était mis des tas de commentaires pour eux. Attention, ces commentaires, c'est vraiment pour les évaluateurs. Et puis, ils ont rempli… Alors, je n'ai pas regardé, je crois que c'est du critère 5. Ils ont rempli leur critère 5. Donc, tout s'est calculé aussi. Voilà. Ta, ta, ta. Et ils ont obtenu, donc, la somme de toutes les notes, là, 53. Quand on va sur la synthèse, on retrouve bien les notes des 10 questions. Donc, là, évidemment, ça commence à prendre du sens parce qu'ils n'ont pas 100 points, eux. Ça permet de bien regarder les 10 questions. Je vous ai montré qu'elles représentent… Enfin, on a créé 10 chapitres, en fait. Et ça permet à l'entreprise de se regarder par rapport à l'intégration de la stratégie, attendre des parties prenantes, résultats obtenus et voir là où il y a de l'amélioration à faire sur la bonne pratique. Et après, sur le critère, tout ce qui a été rentré dans l'autre onglet vient se remettre ici avec le calcul de la note, les 53 points, les pourcentages donnés. Et il y a une vision graphique qui permet aussi de voir tout de suite que l'entreprise, en termes de robustesse et d'approche, elle est plutôt bonne, elle est plutôt pas mal. Et que là où elle a travaillé, c'est sur son déploiement et sur son apprentissage et revue de sa bonne pratique. Donc, c'est très, très visuel. Bon, là, c'est les sous-critères, la note qu'elle a obtenue par sous-critères. Plus bas, on trouve le total, donc sur 200 points, le total des deux parties. Et on a fait un positionnement. On ne voulait pas simplement donner cette note-là parce que finalement, 117 sur 200, ça n'a pas forcément un sens très explicite pour une entreprise. Donc, on a fait une échelle. Et entre 0 et 100, on a dit que c'était une bonne pratique mais qui restait à améliorer. entre 100 et 150, c'est dans le vert, c'est une pratique performante. Et puis, entre 150 et 200, on est déjà sur une bonne pratique très performante. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être améliorée encore. Preuve en est, on voit bien qu'on n'est pas au taquet de tout. Et puis, en dessous, il y a une zone de commentaires. Et là, sur la base de tout ce qui a été vu des notes de l'autre onglet, les évaluateurs remplissent les commentaires qui vont être disponibles et donnés à l'entreprise. Et tout ça, ça bénéficie d'une belle mise en page puisque si vous faites fichier imprimé et vous n'êtes pas obligé de faire impression en choisissant une imprimante, je vous rappelle que vous pouvez aussi choisir PDF pour avoir tout de suite obtenu votre version PDF que vous pourrez mettre dans votre mail à envoyer à l'entreprise. Donc, la mise en page, elle vous permet de recueillir tout de suite le dossier pour l'entreprise sur trois pages. Donc, la page 1, elle prend les coordonnées, enfin tout. La première partie avec son schéma. La deuxième page, elle regroupe tous les éléments de cotation du critère. Et la troisième page, elle vous donne le positionnement de la bonne pratique et les commentaires. Donc, ça peut être imprimé, transformé en PDF, envoyé. Tout est mis en forme. Il n'y a pas de retravail de mise en forme sous Word ou je ne sais quoi à faire. voilà l'outil. Voilà, donc la présentation de ce nouvel outil est terminée. Vous avez pu constater que tout en constituant un véritable guide pour les évaluateurs, cet outil est simple d'utilisation. En tout cas, ce sont vraiment les premiers retours qui ont été réalisés par les personnes, les évaluateurs en Occitanie qui l'ont déjà utilisé. Alors, je souhaitais vous dire aussi que si des régions, une fois que les évaluateurs auront regardé la vidéo, souhaitent organiser une séance de questions-réponses en visio, bien entendu, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous avez mes coordonnées sur cette diapo. Je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles évaluations et un grand merci à Guy Sépahy pour son indispensable aide à la réalisation de cette vidéo. Au revoir.